Allez, on va aller au petit trou, retrouver le vainqueur Jean-Sébastien Lebrun qui a fourni une magnifique démonstration avec Shawinigan, si malheureux est ligné, Jean-Sébastien Lebrun dans le Grand Cross, et cette fois-ci, cette fois-ci, quelle belle sensation, démonstration, raconte-nous Jean-Sébastien. Oui, le chevalet était top, en plus, c'est un hippodrome où il y a beaucoup de terre ici, du coup, c'est ce qu'il lui faut, il gagne du temps là-dessus, alors il faut en profiter. Effectivement, tu as toujours été finalement dans le coup, bon, vous n'étiez pas nombreux, mais on te sentait vraiment au point toute la course. Oui, à la base, de toute façon, c'était de le monter off, puis vraiment venir à la moitié du parcours, commencer à venir titiller les autres, mais oui, il fait ça vraiment bien. Bon, le jour J, c'est le 18 mai, 5200 mètres aujourd'hui, je ne vais pas dire que c'est court, évidemment, mais enfin, la prochaine fois, ça sera 7003, comment tu le sens ? Il faut vraiment être très posé. Bon, déjà, 5002 avec 73, il fait ça bien, on verra ce que M. Quinton en pense. Mais les 7003, tu crois que c'est son truc aussi ? Oui. Tire pas, quoi, en gros. Bon, là, il n'a pas tiré, il a été plus gérable que d'habitude. Ok. Eh bien, merci beaucoup. Merci, Jean-Sébastien Lebrun, avec... Qu'est-ce que j'ai dit ? Jean-Sébastien, n'importe quoi, Jean-Stéphane, évidemment. Jean-Stéphane, sous les applaudissements. Jean-Stéphane Lebrun, bien sûr, qui s'impose avec Shawinigan, qui marque un point très important, bien sûr, dans la perspective du Francier Anjouloir Challenge, puisqu'il vient de remporter cette préparatoire. Le prix Bourgenon, le Francier Anjouloir Challenge, ce sera bien sûr le 18 mai. Ciao !